Au pied des Pyrénées, à quelques encablures de la Haute-Garonne, Mazère de Neste. C'est ici qu'Hervé Dutu a passé une partie de son enfance. Aujourd'hui, en lieu et place de l'établi de son grand-père, le marbre destiné à travailler le chocolat. Et pour l'occasion, l'œuf traditionnel de Pâques, revisité. C'est vrai qu'à partir de cette forme, juste en mettant un petit détail, on va donner de la vie, on va donner ce qu'on veut au final. On va donner une expression, un sentiment ou autre chose, ou même un côté un peu humoristique. C'est intéressant de voir les enfants choisir leur œuf et dire, celui-là, il a un regard qui me plaît un peu plus. Celui-là est un peu de travers, il est marrant, je vais prendre celui-là. Provoquer des émotions, des sensations, rien qu'en regardant les créations épurées du jeune chocolatier. C'est la traduction d'un parcours atypique, une licence en philosophie, un BTS chocolatier abouti chez Criolo à Toulouse. C'est la révélation de tout un univers. J'ai découvert les grands crus, et là, une fois qu'on a mis les pieds dedans, on ne peut plus en sortir. C'est un univers vraiment à part entière, et c'est là que j'ai compris que c'était un métier à part entière aussi. Par exemple, sur ma gamme de tablettes, j'ai 25 tablettes différentes, et il n'y en a aucune identique. C'est chaque chocolat, chaque origine a sa propre identité, sa propre histoire. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on peut arriver à une variété incroyable de produits, en racontant à chaque fois une nouvelle histoire, et sans jamais se lasser. Prolongement logique de cette aventure, le magasin de Saint-Gaudens, tenu par Enfédie, l'épouse d'Hervé, s'amuse en quelque sorte. Moi j'aime beaucoup le verger comme un joie, parce que c'est un bicouche, il y a une première couche brinée noisette, et une seconde couche pâte de fruits à la pomme verte. Et le côté pâte de fruits relève vraiment le chocolat et donne une fraîcheur particulière. Chacune des 22 créations proposées ici est largement inspirée de ce pays qui les a vus naître. Un attachement qui se prolonge avec les producteurs locaux mis à contribution. Et puis comme le dit volontiers Hervé Dutu, la seule limite à sa créativité est son imagination.